Axel Mullard est donc un jeune créateur de mode et là aussi c'est un coup de cœur d'Ensemble C'est Mieux. Bonjour Axel qui s'installe et merci à Marie-Laure également qui vient nous apporter des casquettes puisque vous avez notamment des casquettes. Il y a, j'aimerais qu'on nous apporte aussi un vêtement, une veste que vous nous avez apportée tout à l'heure, vous avez créé votre marque de vêtements et d'accessoires. Elle porte le nom de Jack Magnan et alors cette entreprise qui est l'entreprise quand même d'un étudiant entrepreneur c'est pour ça qu'on vous a fait venir sur ce plateau, ce n'est pas uniquement de la publicité qu'on va faire mais c'est vraiment dire voilà on a quelqu'un de talent dans notre région et qui est en train d'éclore. Jack Magnan tout d'abord c'est une jolie histoire familiale. Pourquoi cette marque porte ce nom ? Exactement, alors en fait la marque Jack Magnan, l'histoire pour moi elle commence quand j'avais 19 ans et lors du décès de mon grand-père j'ai décidé de faire un hommage à mon grand-père en créant d'abord des produits, pas une marque. Donc je produisais des produits pour ma famille notamment, mes soeurs, mes frères, mes parents, mes cousins etc. Et c'est vrai que mon réseau proche, mes amis ont bien aimé les produits et j'ai décidé du coup d'en faire une vraie marque, donc déposer à l'Inpi etc. Et du coup j'ai décidé de changer le Jack, J-A-C-Q-U-S, le prénom de mon grand-père en Jack pour faire une touche plus anglo-saxonne. Et j'ai bien gardé le nom Provençal et la famille Magnan qui est une grande famille Provençale pour faire un bel assemblage. C'est vrai que je ne m'y connaissais pas forcément au début au niveau du textile, la bijouterie et sa minutie. Parce qu'au départ vous êtes étudiant en commerce, en marketing ? Voilà, alors je suis étudiant à Montpellier, Montpellier Business School en alternance au sein du PMU. Et à côté de cette belle histoire je fais du coup cette marque de vêtements. Voilà, et depuis le 1er novembre vous êtes à 100% investi dans votre marque parce que ça fonctionne bien. Vous avez une nouvelle collection qui vient de sortir. Comment est-ce que vous pouvez dire, déjà c'est viable, aujourd'hui vous avez combien de clients ? Vous arrivez à savoir combien de distributeurs vous avez par exemple ? Alors aujourd'hui on a plus de 25 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc Facebook, Instagram, Snapchat etc. On a une grosse force de frappe sur les réseaux sociaux. On a de nombreuses célébrités qui portent notre marque dans tous les milieux. Votre grande force c'est ce marketing très bien étudié. Un journal professionnel a titré une marque qui séduit la télé. Pourquoi est-ce qu'on a titré ça ? Parce que vous utilisez à la fois des people et des superbes images de voyages au bout du monde. C'est ça votre manière de communiquer ? Exactement, alors c'est vrai que les célébrités portent la marque. Il y a beaucoup de sites clients qui nous font part de leurs clichés autour de quatre coins du monde. Et ce qu'ils aiment c'est à la fois l'histoire. Parce qu'aujourd'hui il faut que la marque ait une histoire pour qu'elle soit aimée. Et on produit également des produits qui ont des fibres, du tissu particulier. Et c'est ça aussi qui fait notre différence sur le marché. Voilà, alors c'est quoi ces tissus que vous utilisez ? Par exemple on a sur le plateau Virginie qui est en train de nous faire le mannequin. Alors d'abord il faut dire que c'est une matière très particulière parce que les couleurs sont changeantes. Exactement, alors en fait cette veste, donc il y a la veste et il y a aussi la casquette, c'est une matière réflective qui va changer de couleur en fonction de la luminosité, la lumière. Donc le soleil, le flash des téléphones, etc. Et c'est vrai que c'est une fibre qui est très tendance en ce moment. C'est quoi cette fibre ? C'est une fibre réflective, donc nous on l'appelle réflective pétrole parce qu'en fait quand vous allez voir les différentes couleurs de la veste, elle va donner un peu cette image de pétrole, d'arc-en-ciel. Il y a des reflets là, j'ai vu, j'ai essayé de jouer avec la lumière. En fait ça fait un peu des reflets violets, même presque du rose à des moments. C'est mieux de la porter. Si on revient vers vous, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais effectivement vous avez un arc-en-ciel sur vous. Exactement. C'est très particulier cette fibre. C'est bien comme ça ? Et puis... Je la mets dans l'autre sens. Non, c'est bon, c'est nickel. Vous avez aussi créé des casquettes assez particulières. Je suis en train de chauffer cette casquette parce qu'avec la chaleur, eh bien elle change de couleur. Expliquez-nous l'intérêt d'une casquette comme celle-là. Alors c'est assez... La mienne aussi ? Et on voit effectivement la... Alors c'est assez particulier effectivement, donc cette casquette, en fait dès qu'elle ressent une température qui est supérieure à 25 degrés, elle va changer de couleur, donc celle-ci de base, elle est noire, noire-marron-gris, et dès qu'elle, notamment l'été, elle passera toute blanche, mais vraiment blanche-blanche. Blanche-blanche. Et alors ce qui est pratique parce qu'effectivement le blanc, ça réfléchit la lumière, et donc c'est aussi pour se protéger un peu plus. C'est économique en plus. Une casquette pour l'hiver, pour l'été. Voilà, c'est la même. Développement durable. Ça fonctionne bien. En parlant de développement durable, vous faites bien de le dire, Virginie, vous avez aussi cette carte-là. Qu'est-ce que vous faites pour la protection de l'environnement ? Parce que les matières, on ne peut pas dire qu'elles soient très protectrices de l'environnement. Pas toutes. Parce que là, il y a quand même des matières synthétiques, disons-le. Alors qu'est-ce que vous faites pour compenser ça ? Alors pour compenser ça, depuis juin, je travaille, et on travaille avec une entreprise qui s'appelle Ecotry. Et cette entreprise, elle a pour but de planter des arbres et de s'occuper de la forêt française, de l'entretenir. Et du coup, chaque mois, la marque Jacques Magnan investit dans cette entreprise pour entretenir la forêt française. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on n'utilise pas de sacs plastiques qui n'est pas réutilisables. Donc avec toutes les casquettes, les bracelets, les vestes, on va donner des pochettes en coton qui peuvent être réutilisées. Et d'ici la fin de l'année, on va également créer une opération, un événement pour nettoyer les plages de Marseille. Voilà, donc ça, c'est bien. Vous avez 23 ans. Vous étiez jusque-là étudiant entrepreneur. Vous avez d'ailleurs été décoré cette année par le conseil régional, paraît-il. Exactement, par Renaud Muselier. Vous avez reçu le label étudiant entrepreneur. Oui, exactement, par Renaud Muselier, il y a peu de temps. Ça, c'est une grande fierté, vous me disiez, pour vous. J'imagine que vos parents sont très fiers aussi. Très fiers. Voilà, c'est une entreprise marseillaise qui met en valeur Marseille. Et on va terminer avec quelques photos de People. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a Basile Bolli. Charles Pironi. Côte d'Azur également. L'Ice-Provence. Voilà. On a eu également une parution d'envoici. On a eu de nombreuses personnes de la télé-réalité aussi qui portent notre marque, des journalistes. Et l'équipe d'Ensemble C'est Mieux maintenant. Et l'Ensemble C'est Mieux, voilà. Photo quiz pour vous. On termine avec, tiens, l'un de vos coins de paradis dans la région, vous m'avez dit. Alors, il est représenté sur cette photo. C'est l'un de vos coins de paradis. Vous reconnaissez ? Tout à fait. C'est le port de Cassis. C'est le port de Cassis, absolument. Et on aurait pu vous offrir votre musique, mais on me dit qu'on n'a pas le temps d'écouter DJ Snake. Dommage. Dommage. Parce que sinon, on aurait entendu un petit extrait. Merci en tout cas à vous, Axel.